Générique Au sommaire de ce 7 minutes, Amadou Koulibaly de plus en plus engagé dans la lutte contre la cybercriminalité. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, a présenté un projet de loi. La protection des données à caractère personnel est un enjeu crucial dans la société. Un forum national est dédié à ce sujet en juin 2023. Et puis 1 627 agents ont été décorés en Côte d'Ivoire par la Gendarmerie nationale. Amadou Koulibaly veut accroître le quantum des sanctions en matière de cybercriminalité. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique était devant la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Il a présenté le projet de loi modifiant les articles 17, 33, 58, 60, 62 et 66 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Le choix doit être fait de passer du simple au double en ce qui concerne les peines maximales d'emprisonnement liées aux atteintes de la dignité humaine, à l'honneur, à la propriété intellectuelle et à tous autres agissements illicites au moyen d'éthique. C'est ce qui justifie la modification des articles 17, 33, 58, 60, 62 et 66 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. L'occasion est ainsi donnée pour sensibiliser l'ensemble des usagers afin qu'ils se fassent régulièrement enregistrer avec les pièces d'identité pour éviter de vivre les désagréments qu'ils pourraient connaître si un numéro ou un téléphone avait servi par le passé à commettre un délit ou un crime. Les avancées technologiques ont permis une collecte massive de données, mais cela soulève également des préoccupations légitimes quant à la confidentialité et à la sécurité des informations personnelles. Établir un bilan de l'application de la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2019 relative à la protection des données à caractère personnel au plan institutionnel, réglementaire et opérationnel. Tel est l'objectif du Forum national sur la protection des données à caractère personnel. Nous sommes à l'ère de l'économie numérique, donc c'est important de dire aux populations que vos données qui sont collectées, vos noms, vos prénoms, vos plaques de matriculation, le numéro de vos cartes bancaires lorsque vous faites des transactions, aujourd'hui est protégé par une loi. Donc est-ce que vous avez l'information ? Si oui, est-ce que vous savez ce que ceux qui collectent ces données que vous leur donnez doivent faire ? Plusieurs thèmes seront abordés à cette première édition qui se tiendra le 19 juin 2023. Ce sont entre autres la protection des données dans différents domaines, pourquoi les structures étatiques doivent se mettre en conformité et comment réagir en situation de violation de ces données. Ils sont au nombre de 1627, presque tous en activité à la Gendarmerie nationale. Parmi eux, des personnels militaires et civils. Ces hommes ont vu l'excellence de leur travail être célébrés. Jeudi 25 mai 2023, à l'école de gendarmerie d'Abidjan, ils ont été décorés. Demain, du ministre d'État, ministre de la Défense, ces personnes ont reçu leur distinction. Ce sont au total 1499 militaires pour certains encore en activité, dont 124 officiers, 1494 sous-officiers et 119 retraités et 9 civils. Aujourd'hui, la Gendarmerie nationale a décidé d'honorer son personnel, ses partenaires et tous les acteurs de notre dispositif de défense et de sécurité qui ont contribué ou qui concourent à la réussite des différentes missions qui lui sont assignées. Chers récipiendaires, au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, je vous félicite pour vos différentes distinctions, signe de votre engagement constant au service de la nation. Ces médailles que vous abourez ce jour sont le symbole de la reconnaissance de l'État pour votre abnégation et votre manière exemplaire de servir. Soyez-en fiers. Trois catégories de médailles ont été décernées. Il s'agit des médailles de l'ordre national, des médailles de l'ordre du mérite ivoirien et des médailles militaires. Le showroom de 2MB-Sitaël a été inauguré jeudi 25 mai dans la commune de Kokodi, de Plateau. Parrain de la cérémonie, Robert Beugré-Mambé n'a pas hésité à visiter chaque recoin du magasin. La première partie du second temps, c'est la qualité des matériaux, la qualité des matériaux utilisés. Mais la qualité des matériaux peut être maximum. Mais si c'est mal mis en œuvre, les matériaux n'ont pas de valeur. Donc la finition. La société matérielle et mobilier du bâtiment en abrégé 2MB à travers son nom commercial Sitaël est une société spécialisée dans la commercialisation et la distribution de produits de revêtement en céramique. Sitaël voudrait apporter quelque chose de plus dans le paysage, n'est-ce pas, au niveau de la construction. C'est vrai, nous sommes jeunes, mais nous voulons, comme les hommes que nous avons pris, David, face à Goliath, tous jeunes, mais pouvoir vraiment enfronter cet environnement-là, afin de pouvoir apporter du plus à travers nos produits qui viennent du Portugal, de l'Espagne et du Brésil, à travers des grandes marques telles que Sanodosa, Ceramica, pour permettre à ce que la clientèle puisse comprendre qu'il est important de pouvoir acquérir de la qualité. Le concept de ce showroom est innovant et original, avec un fort accent sur une variété de produits et de solutions en vue de satisfaire la clientèle. Le pari de l'initiateur est d'offrir des produits de qualité et un design moderne à de meilleurs prix. C'est la fin de ce 7 minutes, très bonne suite de programme sur cette info.